Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment améliorer l'action des huiles dans nos cheveux et sur notre cuir chevelu. Rappelez-vous, la dernière fois, je vous avais parlé de l'importance du sébum et de la manière dont vous allez pouvoir recréer à peu près ce sébum-là avec des huiles végétales. Eh bien, ces huiles végétales sont censées rentrer en profondeur de la fibre capillaire et du cuir chevelu afin de nourrir efficacement les cheveux et le cuir chevelu comme l'aurait fait le sébum. Et pour ce faire, nous allons procéder à un soin particulier qui n'est rien d'autre que le bain d'huile. Alors, pourquoi le bain d'huile? Parce que c'est à travers le bain d'huile que les huiles restent posées longtemps sur les cheveux. Du coup, les cheveux et le cuir chevelu ont le temps d'absorber ces huiles en profondeur qui vont miner de la meilleure manière le sébum naturel des cheveux qu'on aurait dû avoir. D'où l'importance de bien choisir ces huiles. D'où l'importance d'avoir des huiles avec de fines molécules qui vont pénétrer facilement la fibre capillaire et le cuir chevelu. Je vous mettrai le lien de la vidéo où je vous ai parlé du choix des huiles dans la barre d'infos. Donc ici, je vais rappeler rapidement le rôle des huiles. Le rôle des huiles, c'est quoi? Tout comme le rôle du sébum, c'est d'apporter de la flexibilité aux cheveux, de l'élasticité aux cheveux, de la pliabilité aux cheveux pour qu'ils soient moins vulnérables, que ce soit pendant les soins ou même en dehors des soins. Regardez par exemple les cheveux des blancs. Dans quelles conditions leurs cheveux reçoivent-ils un shampoing? C'est lorsqu'ils sont gras qu'on est d'accord. Donc ça veut dire que lorsque un caucasien se lave les cheveux, à ce moment-là, ses cheveux sont gras, ses cheveux sont graissés, son cuir chevelu est graissé et du coup, ses cheveux sont moins vulnérables au shampoing par exemple et du commerce, etc. Ici, nous, nous n'avons pas suffisamment de sébum. Notre cuir chevelu n'en produit pas suffisamment. Nous avons les cheveux secs, donc nous devons absolument recréer cette étape-là. Donc ça veut dire que si aujourd'hui vous pensez encore que le bain d'huile est inutile, je pense qu'avec cet exemple imagé, vous comprenez très vite l'importance du bain d'huile et plus vous allez avoir les cheveux crépus, plus le bain d'huile va être crucial dans votre routine capillaire. C'est le premier geste d'une routine capillaire. Je vais vous prendre un autre exemple. Vous pouvez tester chez vous, vous pouvez vraiment tester chez vous. Donc si on prend d'une part des cheveux crépus secs et qu'ils sont mouillés à grande eau et que d'autre part, on prend les mêmes cheveux crépus saturés d'huile et mouillés aussi à grande eau, vous allez vous rendre compte que les cheveux qui sont saturés d'huile sont moins vulnérables à la caisse parce que les huiles éradiquent cette raideur des cheveux. Donc l'hydratation c'est bien, les humectants c'est bien, mais les huiles ont définitivement leur importance. D'accord? Donc je pense qu'avec tout ce que je viens de dire, vous comprenez aujourd'hui que le bain d'huile c'est une étape cruciale dans votre routine capillaire, vous devez commencer vos soins sur des cheveux huilés. Donc maintenant qu'on a compris l'importance du bain d'huile, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait optimiser ce soin qu'est le bain d'huile. Parce que voilà, on a envie que les huiles rentrent vraiment en profondeur des cheveux. C'est un soin qu'on fait au maximum une fois par semaine. Donc on a envie que cette étape soit vraiment optimisée de telle sorte que les cheveux puissent vraiment tenir avec ce soin profond toute la semaine avant de recommencer l'opération. Et donc comment est-ce qu'on va pouvoir optimiser ce soin? On va tout simplement utiliser du papier aluminium qui va nous permettre de concentrer la chaleur dégagée sur le cuir chevelu, pour le cuir chevelu et pour les cheveux. Donc vous êtes sans ignorer que le papier alu est conducteur de chaleur et retenteur de chaleur aussi. Donc on va l'utiliser et on va le superposer de film plastique pour vraiment bien sécuriser tout ça. Donc ça va faire que là où avant il y avait perte de chaleur uniquement avec une charlotte en plastique, là vraiment toute la chaleur est utilisée à bon escient. Toute la chaleur est concentrée sur le soin afin de pouvoir ouvrir les cuticules des cheveux, ouvrir les pores du cuir chevelu et que les huiles rentrent encore plus facilement. Alors maintenant qu'on sait tout ça, quelles sont concrètement les étapes d'un bain d'huile réussi pas à pas? Donc déjà en premier, il faut réaliser son mélange d'huile. Alors une fois de plus, je vous renvoie sur la vidéo sur le sébum. Mais en gros déjà comme ça, il vous faut absolument dans votre mélange d'huile, un beurre végétal démêlant comme le beurre de karité. Parce que le bain d'huile va être le moment où on profite pour se démêler les cheveux. Question d'enlever tous les cheveux morts qui sont restés coincés dans les cheveux pendant la semaine. Donc on a besoin que notre mélange d'huile ait cet aspect démêlant. Alors moi particulièrement pour mon mélange d'huile, je préfère une consistance mi-lourde et mi-fluide pour avoir en même temps l'aspect démêlant, mais aussi la facilité d'étalement de l'huile sur les cheveux. Ensuite, ce que je fais, c'est que je répartis mes cheveux en quatre portions. Je vais travailler par section. Donc pour chaque section, je vais vaporiser un petit peu d'eau. Donc l'eau qu'on vaporise sur ses cheveux avant d'appliquer les huiles va encore plus faciliter le démêlage et plus faciliter justement l'étalement de l'huile sur toute la surface des cheveux. Donc ensuite, j'applique grossièrement de l'huile sur mes cheveux. Je travaille rapidement. Question d'être sûre que les huiles ont touché tous les cheveux. Et je n'oublie pas le cuir chevelu très important. Le cuir chevelu a aussi besoin d'être nourri. Donc dès que j'ai fait ça maintenant, je procède par petite section, donc par mèche de cheveux entre guillemets. Donc je prends chaque mèche. Donc je prends des petites portions de cheveux cette fois-ci. Je procède au démêlage aux doigts dans un premier temps. Ensuite, j'utilise une brosse. Donc vous pouvez utiliser un peigne si ça convient mieux à vos cheveux. Et dès que j'ai fait ça, je réalise la mise en pli et je passe à la suite. Donc je fais ça sur toute la portion de cheveux. Ensuite, j'enchaîne avec la prochaine portion, etc., etc. Donc dès que j'ai fini avec ça, je vais enrouler mes cheveux de papier aluminium en premier. Ensuite, je vais sécuriser tout ça avec du film plastique. Donc le film plastique, parce que justement, il est extensible. Donc on peut vraiment tirer sur lui et bien serrer en fait, bien sécuriser le papier alu et bien réaliser un casque vraiment fermé. Et après, vous allez attacher un foulard et poser par-dessus un bonnet d'hiver. Pourquoi pas ? Parce que plus ça va être chaud, mieux ça va être. Donc maintenant, le temps de pose. Le temps de pose idéal pour un bain d'huile, c'est au minimum deux heures. Je sais que souvent je vous dis, laissez poser au minimum une heure de temps. Là, c'est parce que souvent on n'a pas la patience. Mais honnêtement, un bon temps de pose pour un bain d'huile, c'est deux heures de temps. On peut aller jusqu'à 24 heures. Donc sachez que les cheveux prennent le temps d'absorber les huiles, mais vraiment le temps. Donc aller jusqu'à 24 heures, on peut totalement le faire. Les cheveux continuent à absorber les huiles après plus de 12 heures de temps. Donc on peut aller jusqu'à 24 heures sans souci. Moi, en général, je garde mon bain d'huile toute la nuit. Donc si je le fais la veille, par exemple, disons à 22 heures, c'est le lendemain matin autour de 8 heures ou 10 heures que je vais continuer mes soins. Et vous pouvez tester chez vous. Vous allez voir la différence vraiment. Quand le bain d'huile reste posé plusieurs heures, vos cheveux sont vraiment très, très extensibles, très, très élastiques. Vous sentez que vos cheveux sont très bien protégés pour la suite des soins, à savoir un shampoing doux. Donc je vous conseille de réaliser un shampoing doux parce que l'idée, ce n'est pas de partir avec toutes les huiles. C'est vraiment d'enlever uniquement le surplus et de continuer ses soins. Donc pour ma part, moi, après mon shampoing doux, je vais continuer avec mes tisanes capillaires qui sont à la fois des masques profonds et aussi ma crème hydratante parce que je vous ai dit, je n'utilise plus de crème hydratante. Donc durant mon soin profond, durant mon rinçage au thé, au thé chaud, que je répète à plusieurs reprises, je vous ai expliqué comment je fais. Donc ce n'est pas une dernière eau de rinçage. C'est vraiment, on récupère la même eau et on répète le rinçage 5 à 6 fois. C'est cette répétition qui permet à ce que les actifs s'accrochent aux cheveux. Et ensuite, on laisse sécher à l'air libre. Donc moi, je ne laisse pas sécher. Moi, directement derrière, je scelle l'hydratation avec des huiles encore. Donc voilà les filles pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura éclairé au sujet du bain d'huile et de son importance. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager et à vous abonner, bien évidemment. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!